Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 10 janvier 2023, pardon. J'espère que vous allez bien. Allez, je suis restée bloquée en décembre. C'est parti, on va regarder tout de suite quel est le message. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Casse départ, bonjour. Pour fêter l'émergence d'un nouveau mois, en ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique Grand Changement. Oui, coupe, balayage et brushing à 14h, parfait. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Et derrière, on a bonne nouvelle. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive, positif, et tout ira pour le mieux. Bon, on vous parle ici d'un changement qui arrive. Alors, peut-être que c'est dû à des nouvelles que vous allez avoir. Dans tous les cas, ça a l'air d'être positif. Après, vous allez peut-être recommencer quelque chose à zéro parce qu'on a la case départ, retour à la case départ, on le dit souvent. Mais ce n'est pas de manière défaitiste en tout cas. Allez, on va regarder avec la numérologie. Alors, on a le chiffre 1 qui sort. Je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher la première étape. Je prends une initiative. Et derrière, on a je gagne en confiance. Je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités. Et d'augmenter mon estime personnelle. Donc, clairement ici, on vous dit d'avoir confiance en vous pour pouvoir enclencher un nouveau cycle, encore une fois. On est toujours sur les... J'ai l'impression à peu près sur les mêmes énergies là. C'est toujours le départ, le commencement, la nouvelle action. En tout cas, vous avancez. Sur ce jour, on voit qu'il y a un avancement. Allez, on va regarder avec les feeling cards, quelle est l'humeur du jour pour ce mardi 10 janvier 2023. On en a deux. On a curieux, curieuse et créatif, créative. D'ailleurs, on a déprimé. Alors, je pense ici que vous sortez d'une phase de déprime, justement. Et ici, vous allez vous mettre en recherche de nouvelles idées, de nouveaux projets. En tout cas, vos idées sont bonnes ici. Maintenant, il est temps de mettre tout ça sur papier ou en tout cas que les choses se concrétisent ou que vous mettiez la première étape en marche. On va regarder avec le petit, le normand. Allez, à la coupe. On a le cavalier, le facteur et la personne extérieure, homme ou femme. Donc là, on voit que vous allez avoir des nouvelles ou alors quelqu'un va vous rendre visite ou va vous apporter des informations. Derrière, on a l'enfant qui nous parle de nouveauté ou alors c'est par rapport à un enfant. Et on a la faux. La faux qui nous parle de soudaineté, mais qui nous parle aussi de récolte. Donc, c'est quelque chose de positif. Il y a quelque chose qui s'enclenche là sur cette journée. Qui s'enclenche en vous ou pour vous. Allez, au niveau matériel et financier, le professionnel, les projets, les activités quotidiennes, le relationnel général et la vie émotionnelle. Je vais le mettre un tout petit peu plus haut. Voilà. Derrière, on a les oiseaux, la maison, le fouet, le labyrinthe et l'étoile. Donc, vous êtes protégé par rapport à des rumeurs, à des personnes qui pourraient vous influencer. Avec ces oiseaux-là, on a les cancans. Pour d'autres, vous pourriez avoir plusieurs avis qui viennent de partout. Tout le monde met son grain de sel dans votre situation. On voit ici qu'il y a une situation qui est un peu bloquée ou qui tourne en rond par rapport à un bien immobilier ou par rapport à la famille. Dans tous les cas, vous êtes protégé. On voit des discussions via réseaux sociaux, mail, via Internet. On va regarder. Au niveau matériel et financier. Waouh ! Bon, ici, il peut y avoir une rentrée d'argent. Une décision qui est prise aussi dans le fait d'investir votre argent dans un projet. Il y a un choix à faire. Il y a une décision qui est prise surtout. Pour d'autres, ici, au niveau matériel, il y a quelque chose de bénéfique, encore une fois. Vous avez plusieurs possibilités, ici. À vous de voir ce qui vous convient. Dans tous les cas, c'est positif. Pour d'autres, on voit qu'il y a une décision à prendre au niveau financier pour vous libérer peut-être d'un poids. Au niveau professionnel des projets, des activités quotidiennes. Alors, ici, on a l'arbre, la boussole et les cigognes qui nous parlent de changement, d'un nouveau départ qui s'ancre dans le temps. Ça peut être par rapport à un projet professionnel. Ici, on peut avoir une reconversion qui peut arriver. J'ai la médecine du travail qui ressort pour certains et certaines d'entre vous. Reconnaissance, pourquoi pas, d'une maladie professionnelle qui, du coup, opère un changement, une reconversion. Pour celles et ceux qui n'ont pas d'emploi, ici, il y a peut-être cette histoire de changer de voie. Peut-être dans le bien-être, le médical ou le paramédical. Pour celles et ceux qui sont déjà dans le médical et qui ne veulent pas changer la paramédical, on voit qu'il y a un changement. Alors, c'est un changement positif. Ça peut être un changement de service, un changement de poste. Un changement aussi au niveau, alors, hors médical, paramédical, quelle que soit la branche, au niveau professionnel, un changement aussi au niveau d'une équipe. Vous allez peut-être prendre des responsabilités, ici. Pour d'autres, on peut parler de formation, pourquoi pas, de psychogénéalogie ou de géobiologie. Ou de rechercher vos racines, ici. De rechercher vos ancêtres, d'où vous venez, etc. Au niveau relationnel général, on a le jardin, l'enfant et le bouquet. Donc là, il y a une nouvelle connaissance, une invitation. Ça peut être aussi une proposition par rapport à l'un de vos enfants, qui va peut-être vous inviter, vous rendre visite. Pour d'autres, on voit ici qu'il y a un rendez-vous par rapport à un projet ou une nouveauté, là, qui se passe bien. Mais c'est assez surprenant. Ça peut être surprenant, mais en tout cas, c'est une belle surprise. C'est positif. La proposition est positive. Au niveau de votre vie émotionnelle, vous allez passer un cap, ici. Si vous aviez du mal à communiquer, là. Alors, je ne dis pas, il faudra quand même faire des efforts. Mais vous allez essayer de mieux communiquer. Pour d'autres, si vous étiez dans l'attente par rapport à des communications, il y a cette histoire de lâcher prise. Mais aussi de nouvelles que vous allez recevoir, on l'a vu tout à l'heure. Et du coup, qui va vous permettre de passer un cap émotionnel, ici. Donc, c'est plutôt positif, tout ça. Donc, c'est là. En carte centrale, on a la tour, les nouvelles, les oiseaux qui reviennent, le temps. Et vous, oui. On voit que vous êtes en attente de nouvelles de communication. Ça a pu vous stresser. Là, vous allez en recevoir de toute manière. Pour d'autres, vous attendez peut-être aussi des réponses au niveau d'une entreprise, d'un organisme. Pourquoi pas aussi d'un appartement. Parce que là, on est d'un immeuble, ici. Si vous êtes propriétaire. Ici, les nouvelles vont arriver. Derrière, j'ai quoi ? Oui, j'ai le sourire, ça vous a stressé. Vous ressortez ici, mais on voit qu'il y a la fin, derrière. Donc, les nouvelles devraient arriver, par rapport à ça. D'où le fait qu'on ait eu les deux ponts dans votre vie émotionnelle. Il y a un soulagement. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Parce que vous attendiez peut-être aussi des informations qui ne venaient pas pouvoir avancer. Allez, c'est parti. Au niveau de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on a la culpabilité et le temps. Alors, soit on essaye de vous faire culpabiliser par rapport à un passé. Est-ce qu'on a la joie, le verdict ? Ou alors, vous vous sentez mis sous pression ici. Le fait de ne pas avoir le temps. On a la joie, le verdict. Il y a cette histoire de... Soit vous avez une bonne nouvelle, mais vous allez être pris, prise par le temps. Soit vous vous inquiétez par rapport au temps qui passe. Vous avez l'impression qu'on vous met la pression pour dire quelque chose ou faire quelque chose. On a l'argent derrière, la clairvoyance, le cadeau, la sexualité, le boumong. Encore une fois, cette histoire de retour au niveau financier. Pour d'autres, il y a vraiment une situation ou une personne là qui revient vers vous. Pour vous faire une belle proposition, une révélation. Il y a peut-être un éclaircissement d'une situation. On peut vous faire une proposition qui est vraiment positive. On a un contrat ici. Il y a une histoire d'association, de partenariat aussi pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale ? On a le changement. On l'avait ici. La parole, le travail, le retard et la jalousie. Bon, alors ici, ce qu'on peut voir par rapport à vous. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas tout dire à tout le monde. Il y a aussi cette histoire d'invitation. Vous attendez un rendez-vous. Là, on voit que par rapport à l'extérieur, les choses vont se mettre en mouvement avec la carte du travail. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en route. Il y a eu une attente avec le retard. On voit cette histoire de lenteur. Là, il y a un changement. Et cette lenteur était due à une situation ou à un entourage nocif. On a pu vous mettre des bâtons dans les roues. Ou alors, c'est une situation extérieure qui a créé ce retard. Ça peut être aussi avoir des nouvelles par rapport à un litige ici. Clairement, on voit que les choses vont se mettre en mouvement. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Le miroir magique. Et on va s'arrêter là. Vous êtes protégés. Et on voit que les choses vont enfin bouger. On va regarder au niveau sentimental et affectif. À la coupe. On allie vers la fin de cycle. Capricorne versus poisson, si ça vous parle. Et on nous parle encore une fois de changement. Donc ici, pour les célibataires, si rien ne se passait, on voit ici qu'il y a un changement qui arrive. Pour les couples, pour qui les choses étaient un peu gelées ici, on voit qu'il y a un changement. Pour les signes que je viens de citer aussi. Derrière, on a le huit. Et derrière, on a l'amour véritable. Donc il y a vraiment une réciprocité au niveau des sentiments. Les célibataires, là, il y a une belle rencontre. Alors j'ai deux cartes qui ont sauté. Le secret, la chance et la protection. Alors il est possible que vous ne connaissiez pas cette personne. Pour d'autres, on vous conseille encore de ne pas tout dévoiler. Ou de ne pas tout dire à tout le monde. Alors, on a un message envoyé. Bon raisonnement. On retrouve les capricornes versus aux poissons, ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté, mais on retrouve la carte de l'hiver. L'attraction, l'alchimie et le coup de foudre. Alors ici, vous pourriez avoir des communications soudaines, ici. Et être dans la réflexion. Alors peut-être que c'est vous aussi qui allez envoyer un message, ici. Ouais, parce qu'on a le message envoyé. Vous avez bien réfléchi. Ce n'est pas quelque chose qui se fait impulsivement. Mais on voit que, alors peut-être les célibataires, vous avez fait une rencontre récente. Vous réfléchissez par rapport à cette rencontre. Et vous allez communiquer avec cette personne. Message reçu derrière. Donc vous pourriez avoir des nouvelles assez soudaines d'une ou plusieurs personnes. Pour les couples, ici, il y a une réflexion par rapport à un projet. On voit que votre partenaire, il ou elle, vous avez peut-être communiqué une... Alors ça peut être une proposition de projet. Mais ça peut être aussi, parce qu'on a quand même l'éclair. Il y a peut-être pu y avoir des reproches. Ou voilà, quelque chose qui ne plaisait pas aussi à l'inverse. Ça a un petit peu gelé la relation. Mais là, vous revenez dans la communication. Alors, sur le changement, on a le nom. Sur la parole, on a le déménagement. Sur le travail, on a l'amitié sincère. Sur le retard, on a la transformation, le changement. Et sur la jalousie, on a le oui. Bon alors, moi là, comme ça, j'ai quelqu'un qui revient sur sa décision. Alors, en toute sincérité, on voit que la personne en face de vous, elle fait des efforts. Et elle est sincère. Vous êtes dans l'ouverture par rapport à une invitation, par rapport à la communication. On voit qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui a bloqué les choses. Ou il y a eu une lenteur. Et on vous dit oui. Donc, vous voyez le nom, le oui ici. C'est un nom qui se transforme en oui. Alors, ça peut venir de vous aussi. Sur la jalousie, on vous confirme aussi qu'il y a une situation qui bloque peut-être un peu, qui rend votre relation instable par moment. Ou totalement instable. Mais qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Alors, ça peut être vous qui vous positionnez par rapport à certaines personnes. Ou alors, c'est la personne en face de vous qui se positionne par rapport à certaines personnes. En tout cas, il y a du mouvement. Il y a un avancement ici au niveau sentimental. Peut-être que pour les célibataires, vous avez refusé une invitation, une proposition. Ici, vous allez quand même l'accepter. Et pour d'autres, c'est l'inverse. C'est la personne en face de vous qui revient sur sa décision. Et qui, d'un refus, passe à une acceptation. Alors, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a la guérison, l'équilibre, la pause, la méfiance. Et on vous retrouve encore une fois. Alors, ça, c'est quelqu'un de proche de vous. Alors là, il y a un message qui est tout autre. Pour certaines personnes ici, vous, vous avez complètement guéri d'une relation toxique. Qui a été toxique pour vous. Vous êtes complètement sorti de ça. Par rapport à ce que cette personne pourrait vous proposer si elle refait surface. Vous vous êtes guéri par rapport à ça. C'est terminé. Alors, pour celles et ceux à qui ça parle, je vous dis bravo et félicitez-vous. Allez. On continue avec les questions-réponses au niveau sentimental. Alors, on a la personne divorcée. On nous parle de l'automne et on a fusion des sentiments. Alors, pour les célibataires, on peut nous parler d'une rencontre avec une personne qui est en cours de divorce. ou qui est divorcée, fraîchement divorcée. Pour les personnes qui sont... Pour les personnes qui sont en lien, là. Il y a un changement dans la relation. Alors, soit... Parce qu'avec la fusion des sentiments, c'est soit vous vous mettez d'accord pour divorcer. Parce que ça ne va plus du tout. Soit... Vous allez retrouver quelqu'un. Vous êtes fraîchement divorcée. Vous pourriez faire une rencontre. Ou alors, c'est la personne en face de vous qui est fraîchement divorcée. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une réciprocité au niveau des sentiments. On va regarder avec l'oracle des réponses. Si tout se coordonne bien, oui. Est-ce si important pour toi ? Bon. On a encore cette histoire de changement avec le chiffre 5. On va regarder avec l'oracle de la date. Alors, peut-être qu'il y a eu aussi une rupture ici. Sur l'automne. Peut-être un renouveau. On vous dit le mois prochain. On retrouve le chiffre 5. Il y a vraiment un changement. Peut-être que dans un lien, dans un couple, il y a eu des disputes. Il y a eu... Trop de divergences. Ici, il y a un changement. Par rapport à un passé. Encore le chiffre 5. Bon là, il y a vraiment un changement au niveau sentimental. D'ailleurs, on vous dit aujourd'hui. Pour certains et certaines d'entre vous, le mois de février est important au niveau sentimental. On va regarder au niveau des questions-réponses générales. Et on a amour romantique. Dans un an. Donc là, alors, amour romantique, bien sûr, on peut parler du sentimental ici. D'une rencontre. Alors là, on va vous dire qu'il y a encore de la patience à avoir. Que ça va se faire dans l'année. Ou c'est pas forcément un an jour pour jour. Mais il y a une certaine patience avec cette carte. D'ailleurs, on a quoi ? Choisissez une nouvelle direction. Là, ça me parle pour des personnes ici qui ont... Alors, soit une personne en tête. On va rester sur le sentimental. Après, je parlerai plus du côté global. et qui n'arrive pas à se détacher d'une personne. On voit que là, on vous conseille vraiment de choisir une nouvelle direction parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Il y a vraiment une rencontre ici qui va arriver. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un projet, un rendez-vous important. On vous dit que ce que vous souhaitez, ça va arriver. Mais il y a peut-être cette histoire avec choisir une nouvelle direction. Il y a quelque chose qui vous bloque actuellement dans votre avancée pour manifester ce que vous souhaitez. Pour d'autres, on vous dit de voir plus grand, plus large. Il y a plusieurs possibilités. On va regarder avec l'oracle des réponses. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Vous voyez, on est en plein dedans. Et tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir la réponse. Et là, on est sur le 10. Donc, le 10, c'est chiffre 1 qui nous parle d'avancement, de commencement, d'action. Et avec le 0, on a cette histoire de transition. Donc, vous êtes sur la transition d'un nouveau départ. Bon. On vous dit qu'il va falloir encore un peu de patience. On va regarder avec l'oracle de la date. Demain. Et derrière, on vous parle du mercredi. Alors ici, on parle de relationnel avec le chiffre 2, mais aussi de dualité. Voilà. J'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain pour les énergies du mercredi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.